L'Éternel me bénisse, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est le Seigneur qui a dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il faut toujours avoir à cœur de remercier le Seigneur parce qu'il est merveilleux, il est tout-puissant et il ne se fatigue jamais. Nous devons remercier le Seigneur non seulement pour la journée que nous avions passée, mais nous avions eu l'opportunité de jouir de la vie qu'il nous a donnée. Nous devons toujours remercier le Seigneur, tandis que nous pensons à ceux-là qui n'ont pas eu ce privilège, parce qu'ils sont nombreux, ceux-là malheureusement, qui sont passés de vie à trépas, qui ont laissé ce monde dans les conditions que vous et moi, nous savons, dans les conditions très difficiles. Ceux-là qui sont en deuil, qui ne peuvent même pas faire leur deuil, ils sont nombreux par le temps qui court. Et nous, puisque nous avons ce privilège d'être encore en vie, et avec la joie du Seigneur, nous devons remercier le Seigneur pour cette grâce. Donc, encore une fois, mes chers amis, ensemble, nous allons causer la Sainte Écriture pendant quelques moments, afin de pouvoir tirer les sens, les provisions que le Seigneur avait laissées dans sa parole pour ses enfants, partout qu'ils se trouvent. Prions le Seigneur. Dieu de merveilleux, Dieu de toute éternité, Tu es Dieu, Tu es merveilleux. Seigneur, Nous ne savons que dire, nous ne savons que faire, tant nous sommes bien ébahis devant la majesté de ta présence. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, merci pour tout ce que tu continues de faire en faveur de tous tes enfants. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Merci pour cette journée, et merci pour les jours passés. Merci pour les jours à venir, parce que le projet que tu as sur tes enfants, c'est un projet de paix, et non un projet de malheur. Nous vivons dans un monde où la peur est à son paroxysme. Nous vivons dans un monde où le stress est partout. Mais nous savons que tes enfants sont protégés de tous ces sentiments, de tous ces attraits, parce que toi, tu as accepté au Dieu d'envoyer ton fils unique, payer la dette de nos péchés. Si nous avons la vie aujourd'hui, c'est grâce à toi, Céleste Père. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, et merci pour tout ce que tu continues de faire. Nous te prions, Céleste Père, de t'intervenir dans les différents foyers, là où la peur règne, là où le stress au Dieu habite, là où la mort a élu domicile au Dieu. Nous te supplions de visiter les différentes familles, celles qui se trouvent un peu partout sur la surface de cette terre, oh Dieu, nous te supplions d'aller les visiter. Donne-leur d'avoir la grâce, de triompher, oh Dieu. Oh, des circonstances difficiles de nos jours, nous te supplions, oh Dieu, de t'intervenir puissamment, car tu es le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Nous te supplions, oh Dieu, d'intervenir dans les différents pays, oh Dieu, où il y a des cadavres, des cadavres partout, car nous vivons dans un monde odieux, où il n'y a plus de bonne nouvelle. Oh, la seule bonne nouvelle, c'est le retour de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est la mort et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous te supplions, oh Dieu, trois fois sain, d'intervenir, d'intervenir dans ces différents cœurs, des cœurs qui sont angoissés, des cœurs qui sont apurés, des cœurs odieux qui ne savent vous se donner la tête. Nous te supplions d'intervenir dans ces foyers odieux, et puisses-tu leur apporter la paix et donne-leur, oh Dieu, de penser à ta parole et d'avoir à cœur de soumettre leur vie au contrôle de ta puissance, car tu es notre Dieu d'éternité en éternité. Donne-nous, oh Dieu, la grâce de nous laisser transformer par ta parole, de nous laisser guérir par ta parole, de nous laisser régénérer par ta parole, car ta parole est la vérité. Sois avec nous ce soir, oh Dieu, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Préserve tes serviteurs et tes servantes, oh un peu partout de par le monde, oh Dieu, nous te supplions de les visiter. Permets que chacun de nos dieux puisse trouver les provisions que tu as réservées pour nous ce soir. Sois avec chacun de nos dieux, au nom de Jésus-Christ, notre divin Père, notre divin Rédempteur, notre divin Sauveur, nous te prions, celui auquel soit la louange, l'honneur, la majesté, l'autorité, alléluia, la justice, la victoire au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, mes chers amis, nous remercions le Seigneur pour sa grâce et pour les bienfaits qu'il a usés envers nous. Je vous salue tous, tous qui êtes avec nous, et bien durant l'enseignement de ces sept paroles, comme je vous l'ai dit, déjà dit, que ces paroles constituent la quintessence de l'évangile de Jésus-Christ. Car au travers de ces paroles, le Seigneur appuie soin de résumer cet évangile de paix, de grâce, avec ses sept fondements, ses sept paroles solides. C'est pour cela que le Seigneur soit avec nous afin de pouvoir continuer à creuser et de trouver les provisions qu'il a fait pour nous. Car nous en avons besoin. Oui, nous en avons grandement besoin. Car sans ces provisions, nous ne pouvons pas résister. Sans ces provisions, nous ne pouvons pas surmonter les obstacles. sans ces provisions, nous ne pouvons pas être plus que vainqueurs. Je vous salue, vous tous, qui vous trouvez en Amérique, dans les Caraïbes, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie, un peu partout sur la surface de cette terre. N'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce soir, nous allons nous trouver dans la troisième parole. Nous allons mettre fait également à cette première partie. Comme je vous l'ai dit tantôt, que les sept paroles sont divisées en trois parties. La première partie est constituée de trois paroles. Les trois premières paroles ont été prononcées avant les trois heures du ténèbre. Il y a une parole qui est prononcée durant les trois heures du ténèbre et les trois dernières paroles vont être prononcées après les trois jours du ténèbre. N'oubliez pas, mes chers amis, que dans les saintes écritures, rien n'est laissé au hasard. Le Seigneur a pris soin d'utiliser les plumes de ses apôtres, des écrivains sacrés, afin qu'ils puissent transcrire, transmettre la parole de Dieu selon la volonté du Seigneur. Oui, que son nom soit loué. La troisième parole, c'est « Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. » C'est dans le livre de Jean, l'Évangile selon Jean, au chapitre 19e, les versets 26 et 27. « Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. » Cette parole est vraiment importante, mes chers amis, parce qu'elle a été revenue dans cette conversation du Seigneur, c'est comme une sorte d'interruption. et ça a poussé certains, surtout des étudiants de la Bible, à se poser plusieurs questions. Que voulait dire le Seigneur lorsqu'il a vu Marie, Marie qui était en train de pleurer au pied de la croix, eh bien, le Seigneur a prononcé cette parole « Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. » Bien-aimés, la troisième parole souligne surtout le côté relationnel de Jésus-Christ. Je souhaite vous inviter à voir une progression. Dans la première parole, le Seigneur s'est occupé de la masse incrédule au point de demander pardon. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la deuxième parole, le Seigneur s'est occupé du criminel qui était proche de lui, le brigand qui était cloué sur la croix à côté du Seigneur. Et dans la troisième parole, le Seigneur va s'occuper de ses proches, de ses parents, de Marie et de ses frères. Bien-aimés, cette troisième parole met l'accent sur le côté relationnel de Jésus-Christ. La croix, bien-aimés, la croix offre de nouvelles relations entre nous et Dieu et entre nous et nos semblables. La croix transforme nos relations anciennes en une nouvelle relation, plus particulièrement une relation spirituelle avec Dieu qui est supérieure aux autres types de relations. Voyons maintenant Jésus et sa famille. La Bible nous dit que Jésus avait été enfanté par Marie. Marie, Joseph, vous savez très bien que le Seigneur n'était pas né, n'était pas issu d'une relation sexuelle entre Marie et Joseph. Marie était revêtue du Saint-Esprit que après avoir été avertie par l'ange Gabriel que l'enfant qu'elle allait concevoir, cet enfant sera le fils du très-roux. Marie était une vierge selon Esaïe chapitre 7 le verset 14. Marie était humble, une femme humble, une femme remarquable. Et elle a dit que le Seigneur a jeté la grâce sur la bassesse de sa servante. Marie avait d'autres enfants, après avoir donné naissance à Jésus-Christ bien sûr, selon la parole de Dieu. Et Marie a appelé Dieu son sauveur, selon Luc chapitre 1er, les versets 46 à 48. donc Marie, après avoir donné naissance à Jésus-Christ, a eu d'autres enfants. Joseph, qui était un homme fidèle, la Bible nous dit que Joseph avait l'habitude d'amener sa famille à Jérusalem chaque année pour Pâques, selon Luc chapitre 2 le verset 41. Joseph était charpentier de profession, selon Marc 6 le verset 3. Alors, vous comprenez pourquoi le Seigneur lui-même va également exercer cette profession de charpentier. Et Jésus, je viens de dire que Jésus, après Jésus, Marie avait d'autres enfants, avec Joseph. Jésus était le premier né de Marie. Le premier né de Marie. Pourquoi? C'est parce que la Bible nous dit que Marie avait conçu Jésus. Et la Bible a appelé Jésus fils enfant de Marie. Et la Bible, en fait, dans la version grecque, le mot qui est employé pour parler de premier né de Marie, c'est le mot grec prototokos, qui est différent du fils ouios. Or, en employant prototokos, ça laisse comprendre que Jésus était le premier né de Marie. Ou bien, Jésus avait ouvert la voie. Donc, Jésus avait d'autres frères, Jésus avait des sœurs. Il avait des frères et des sœurs et parmi lesquels on peut citer Jacques, Jose, Jude et Simon. Dans les Saintes Écritures, selon Matthieu, chapitre 12, du verset 46 à 50, la Bible nous dit, comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère, ses frères, se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Donc ça nous montre que Jésus appartenait à une famille, Marie et Joseph. Vous comprenez combien il était difficile pour Marie et Joseph d'élever un enfant de la trompe de Jésus, un être parfait à qui est confié l'éducation de naître, un être imparfait à qui est confié l'éducation de n'être parfait. Vous saisissez ça. Comment Jésus a pu évoluer au milieu de ses frères, au milieu de Marie et avec Joseph. Ces gens-là, ce sont des êtres imparfaits, pleins de péché, alors que Jésus lui-même, il n'a point commis de péché. Ce n'était pas facile. Et la relation entre Jésus et ses parents n'étaient pas toujours tendres. La Bible nous dit que dans Marc chapitre 3, le verset 21, les gens de sa parenté voulaient se saisir de lui car, disait-il, il a perdu le sens, il a perdu la raison. Donc, les frères de Jésus pensaient que le Seigneur avait perdu la raison. C'est dans Marc chapitre 3, le verset 21. Selon Jean chapitre 7, le verset 3, la Bible nous dit ses frères vint auprès de Jésus et ils lui disent parle d'ici et va en Judée afin que tes oeuvres, afin que les autres puissent voir tes oeuvres aussi, les oeuvres que tu fais. Ta personne n'agit en secret s'il veut être connu. Les frères de Jésus pensaient que le Seigneur agissait de cette façon parce qu'il voulait être connu. Et Jean chapitre 7, le verset 5, la Bible nous dit ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc, vous voyez comment les parents de Jésus constituaient les premiers obstacles que le Seigneur allait devoir surmonter. Dans Jean chapitre 7, le verset 10, la Bible nous dit lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même non publiquement mais comme en secret. Les frères et en général les parents de Jésus avaient beaucoup de difficultés à comprendre le maître. Dans Luc chapitre 2, le verset 33, nous lisons son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Oh, les parents aiment lorsque les autres disent de bonnes choses de leurs enfants. Les parents de Jésus étaient heureux lorsqu'on disait que ton enfant est bien éduqué. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus croissait en stature en grâce. croissait le Seigneur croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'évangile suite. Faites tout ce qu'il vous dira. Non, Sakana, où le Seigneur se trouvait avec ses disciples et avec Marie. Les gens de sa maison ne voulaient pas accepter ce qu'ils disaient. Il y avait beaucoup de problèmes et de difficultés. Mais ça arrive tout le temps au sein des familles. Mais du côté de Jésus, Luc 2, verset 51 nous dit, Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Malgré toutes ces difficultés, malgré tous ces problèmes, malgré tous ces obstacles, Jésus-Christ lui, il était soumis, toujours soumis à ses parents. Ce n'était pas facile pour le Seigneur, mais il observait la soumission. Luc 2, chapitres 48 et 49. Marie est venue un jour et a dit à Jésus, Voici ton Père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Pourquoi nous te cherchons avec angoisse ? Quoi es-tu passé ? Et le Seigneur lui répond, Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? Là, il va y avoir un clash. Parce que Marie a parlé d'un Père, Mais Jésus a parlé d'un autre Père. Marie a dit, Voici ton Père et moi, nous te cherchons. Elle faisait référence à Joseph. Mais Jésus a répondu pour dire, Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? Le Seigneur Jésus-Christ parlait de son Père céleste. Il y a deux types de relations qui se confrontent actuellement. Dans Jean chapitre 2, le verset 3, du verset 3ème au verset 5ème, La Bible nous dit que le V est en manquer. Immédiatement, on est venu. En fait, Marie a pris connaissance de cette affaire. Et bien, Marie s'est adressée immédiatement à Jésus pour dire, Le vin, il manque de vin. Ils n'ont plus de vin. Et le Seigneur a dit répondre, Femme, Qu'y a-t-il entre trois et moi ? Je ne pense que cette parole est une parole de déception, Est une parole irrespectueuse. Loin de là. C'est parce que l'expression qui est employée ici, Et bien, en araméen, C'est une expression qui marque le respect, Qui marque l'affection. Donc, lorsque le Seigneur a dit femme, Ce n'était pas une parole irrespectueuse. C'était une marque d'affection pour Marie. Et le Seigneur a dit encore, Mais, qui a-t-il entre trois et moi ? Ce n'était pas facile à entendre et à supporter. Qui a-t-il entre trois et moi ? Le Seigneur voulait toujours garder une distance Avec Marie. Pourquoi ? C'est parce que, Et le Seigneur va dire, Mon heure n'est pas encore venu. Dans l'Ancien Testament, Il est question de l'époque messianique. Les prophètes tels que le prophète Jérémie, Jérémie 31, verset 12, Les prophètes Osée et Amos, Parlaient de l'époque messianique, Durant l'époque messianique, Il y aura abondance de vingt. Or, Jésus-Christ a déclaré, Mon heure n'est pas encore venu. Ça veut dire que, L'heure de la glorification du Messie, N'est pas encore arrivée. L'heure de la révélation du Messie, N'est pas encore arrivée. Merci Seigneur, Merci Jésus. À tout la gloire, On applaudit le Seigneur. Mon heure n'est pas encore venu. Donc, bien aimé, Marie ne pouvait pas comprendre tout ça. Mais finalement, Elle a répondu, Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Matthieu, chapitre 12, Le verset 48, Le Seigneur va répondre, À une personne de la foule, Qui a fait une déclaration, Le Seigneur va dire, Qui est ma mère, Et qui sont mes frères, Qui contrefait la volonté de mon Père, Qui est dans les cieux, Celui-là est mon frère, Celui-là est ma soeur, Et ma mère. C'était pas du tout facile, Pour les parents de Jésus, D'entendre cela. Mais le Seigneur disait la vérité. Parce que le Seigneur était venu, Pour faire la promotion d'une famille, D'une relation qui est supérieure, À la relation physique. Le Seigneur était venu, Pour faire promotion, Pour une famille qui est supérieure, À la famille humaine. Luc, chapitre 11, Les versets 27 et 28, Une femme, Éleva la voix du milieu de la foule, Et dit, Heureux le sein qui t'a porté, Les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit, Heureux plutôt ceux qui écoutent La parole de Dieu, Et qui la gardent. C'était pas facile du tout à supporter. Le Seigneur faisait la promotion D'une nouvelle relation. Une relation spirituelle. Avec des liens solides. Entre les enfants de Dieu et Dieu, Et entre les enfants de Dieu eux-mêmes. Cette relation basée sur l'amour, Comme il est dit dans Jean, Chapitre 13, Verset 35, A ceux-ci, Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, Si vous avez de l'amour, Les uns pour les autres. Cet amour, Bien-aimé, Cette relation est supérieure aux relations physiques. Marie, Joseph et les frères de Jésus, Constituèrent d'une relation, Une famille humaine, Une famille physique. Et bien ces gens avaient besoin de laisser cette relation pour passer à une relation qui est supérieure. Une relation spirituelle. Colossiens chapitre 2, versets 18 et 19, La Bible nous dit, Aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'orgueil par ses pensées charnelles, Sans s'attacher au chef dans tout le corps, Assisté et solidement assemblé par des liens, Par des jointures. Donc bien-aimé, La relation spirituelle dont il est question, Est faite de liens, Avec le Seigneur, Et entre les enfants de Dieu. Cette nouvelle relation, Créer une nouvelle famille, Et un nouveau peuple, C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, Vous au contraire, Vous êtes d'une race élue, Un sacerdoce royal, Une nation sainte, Un peuple acquis, Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, A son admirable lumière. D'après 1 Pierre chapitre 2, Les versets 8 et 9, La relation spirituelle, mes chers amis, A la priorité sur la famille physique. C'était difficile pour les parents de Jésus d'accepter cela. C'est pour cela qu'il était pour eux une occasion de chute. Et nous comprenons pourquoi Simeon, En bénissant le Seigneur, Il a déclaré à Marie, Et à toi-même, Une épée te transpercera l'âme, Afin que les pensées de beaucoup de cœur soient dévoilées. Luc chapitre 2, Le verset 37, Donc mes chers amis, Pour entrer dans cette nouvelle relation spirituelle, L'épée devait traverser Marie. L'épée de la parole devait traverser Marie. Parce que Marie aussi avait besoin d'être sauvée. De statut de mère de Jésus, Marie devait passer, Devenir enfant de Jésus. Donc bien aimée, Marie est devenue enfant de Jésus, Parce qu'elle a accepté Jésus-Christ, Comme son sauveur personnel. L'âme de Marie devait être crucifiée, Pour devenir l'âme de fille. L'âme de mère doit céder la place à l'âme de fille. Donc en tant que mère, Marie avait subi beaucoup de choses. Durant la naissance de Jésus, Marie a failli être répudiée. Et la distance que Jésus imposait, Et bien par ses paroles, Ne plaisait pas du tout à Marie. La crucifixion de son fils comme brigand, C'était dur pour Marie de supporter de voir cela. Et finalement, C'est le Seigneur qui va lui porter le coup de grâce. Lorsque le Seigneur va dire, Femme, voilà ton fils, Et fils, voilà ta mère. Et dans les Saintes Écritures, Le Seigneur Jésus-Christ, Marie s'est toujours comporté de façon respectueuse Envers ses parents et ses frères. Mais Jésus n'avait jamais appelé Marie mère. Alors que Jésus la traitait toujours avec affection. Pourquoi ? C'est parce que Jésus était venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc Jésus était venu sauver aussi Marie. Donc Marie devait passer de l'âme de mère à l'âme de fille de Dieu, Afin de pouvoir être sauvée aussi. Finalement, Le Seigneur a dit, Femme, voilà ton fils, Fils, Voilà ta mère. Alors que Marie était en train de pleurer Au pied de la croix. Jésus a compris, Jésus avait compris, Parce que c'est la mère qui pleurait. Mais finalement, Il fallait que l'épée, Cette épée qui est plus puissante qu'une épée à double tranchant, Il fallait que cette épée transperse à Marie, Crucifia l'âme de Marie, Crucifia son âme de mère naturelle, Pour qu'elle devienne enfant de Dieu. Parce qu'on ne n'est pas enfant de Dieu. On le devient. Marie avait besoin aussi de devenir enfant de Dieu. Car désormais, Marie aussi était devenue enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que la dette de son péché, Avait été payée par Jésus-Christ. Donc lorsque Jésus-Christ est venu, Il est venu payer la dette, Des péchés de toute l'humanité. Y compris Marie. Jésus est devenu sauveur de tous les hommes, De toutes les femmes, Y compris Marie. Le moi de Marie devait être transformé à l'image de Christ. Et c'est pour cela qu'on comprend pourquoi la parole de Dieu dit, Il n'y a qu'un seul médiateur. Il y a un seul Dieu, Et aussi un seul médiateur, Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Le Seigneur n'avait jamais parlé de médiatrice. Au contraire, Le Seigneur, Enversant son sang, A sauvé l'âme de Marie, A sauvé l'âme de sa mère. Si le Seigneur, N'avait pas accepté, De monter la croix, D'être crucifié, Il ne pourrait jamais sauver Marie. Marie serait perdue. Il n'y a qu'un seul médiateur, Un seul médiateur, Jésus-Christ. Quelques temps après la résurrection du Seigneur, Les frères de Jésus, Vont comprendre ça. Et c'est pour cela qu'ils vont changer d'attitude. Dans acte premier, le verset 14, La Bible nous dit, Tous d'un commun accord, Persévérez dans la prière, Avec les femmes, Marie-mère de Jésus, Et les frères de Jésus. Et vous qui me suivez, Vous avez aussi besoin d'entrer dans cette nouvelle relation spirituelle, Cette relation spirituelle, Où se trouve la vraie paix, Où se trouve la vraie joie, Où se trouve la sécurité. Tu as besoin d'être en sécurité, Car la sécurité n'existe nulle part en ce monde. La sécurité n'existe nulle part en ce monde. Mais dans cette nouvelle relation, Cette relation spirituelle, Tu as la sécurité pour ton corps, Tu as la sécurité pour ton âme, Tu as la sécurité pour ton esprit, Tu jouis d'une sécurité totale. Mais à condition que tu acceptes d'être transpercé, Par l'épée de la parole de Dieu. Dans Hebreu chapitre 4, Le verset 12, La Bible nous dit, Car la parole de Dieu est vivante et efficace, Plus trinchante qu'une épée à double trinchant, Pénétrante jusqu'à partager, Âme, esprit, Jointure et moelle, Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu dois accepter d'être transpercé par la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu possède la vertu transformatrice. La parole de Dieu seule peut transformer, La parole de Dieu seule peut guérir, La parole de Dieu seule peut effacer, La parole de Dieu seule peut changer. Les études philosophiques, Les études universitaires, Elles sont utiles, Mais elles ne peuvent changer, Elles ne peuvent transformer l'âme d'une personne. Si tu veux être changé, Si tu veux devenir, Jouir d'une joie parfaite, Si tu veux jouer d'une paix, Si tu veux jouir, Si tu veux être en sécurité, Jusqu'à ce que tu laisses ce monde, Il faut que tu acceptes Que l'épée de la parole de Dieu Transperce ton âme, Transperce ton esprit, Que l'épée de la parole de Dieu Transperce ton moi, Ton égo. Seule l'épée de la parole de Dieu Peut transformer l'égo d'une personne. Seule l'épée de la parole de Dieu Peut transformer réellement et profondément. Et nous pourrons dire à la manière de Paul, J'ai été crucifié avec Christ, Et si je vis, Ce n'est plus moi qui vis, Mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, Si je vis dans la foi au Fils de Dieu, Qui m'a aimé, Et qui s'est livré lui-même pour moi. D'après l'épître de Paul au Galate, Le verset 2, Chapitre 2, Le verset 20, Mes chers amis, Entrez dans cette nouvelle relation, Entrez dans cette nouvelle relation, Entrez dans cette nouvelle relation, Si tu veux vaincre la solitude, Entrez dans cette nouvelle relation, Si tu veux vaincre le stress, Si tu veux vaincre tout ce qui, Tout ce qui t'a empêché, De vivre d'une paix valable, D'une paix durable, Entrez dans cette nouvelle relation, Entrez dans cette nouvelle relation, Si tu veux vaincre l'incertitude, Dans cette vie, Si tu veux vaincre l'inquiétude, Qu'il y a dans cette vie, Si tu veux, Et bien, Si tu as peur de ton avenir, Entrez dans cette nouvelle relation, Cette relation spirituelle, Avec Dieu, Dans le Somme 84, Le verset 5, La Bible nous dit, Heureux ceux qui placent en trois leur appui, Ils trouvent dans leur cœur, Des chemins tout tracés, Toi qui as peur pour ton avenir, Tout le monde a peur, Le monde a peur pour son avenir, Tout le monde se demande, Qu'est-ce que demain va enfanter, La peur est partout, Mais si tu joues de cette nouvelle relation, Avec le Seigneur, Tu vas trouver, C'est Lui qui va déposer dans ton cœur, Des chemins tout tracés, Dans Jérémie chapitre 29, Le verset 1er, La Bible nous dit, Je connais, C'est Dieu qui parle, Je connais les projets que j'ai formés sur vous, Projets de paix, Et non de malheur, Afin de vous donner un avenir, Et de l'espérance, Si tu veux avoir de cet avenir, Si tu veux jouir de cet avenir, Si tu veux triompher, Du mal, Qui siège actuellement, Qui règle actuellement, Dans tous les pays du monde, Viens entrer dans cette relation spirituelle, Avec le Seigneur Jésus-Christ, De la même façon qu'il l'avait transformée, Ce n'était pas facile, Pour les parents de Jésus, Et bien c'est de cette façon, Qu'il veut transformer, Tes anciennes relations, Parce que cette relation spirituelle, Parce que cette relation spirituelle, Elle constitue, Le garant de tes relations ici-bas, Si tu es dans cette relation, Avec le Seigneur Jésus-Christ, Cette relation est comme une sécurité, Cette relation, Est comme un encadrement, Oui, Les mauvaises pensées viendront, Mais puisque tu vis d'une relation spirituelle, Avec le Souverain des cieux, La victoire sera au rendez-vous, Qu'il en soit un sépour, Prions le Seigneur, Seigneur, Nous te remercions infiniment, Encore une fois, Pour ta grâce, Ta paix, Ta fidélité, Nous te remercions Seigneur, Pour ta sainte parole, Merci pour toutes les provisions, Que tu as faites à notre faveur, Merci pour tous les miracles, Merci pour toutes les perles, Que tu as semées, Dans les scènes d'écriture au Dieu, Merci pour ta parole, Il y a de nombreuses relations au Dieu, Qui font face à des difficultés, De nombreuses relations sont, Sont brisées, Les relations conjugales, Sont brisées, Il y a des familles qui sont éclatées, Des amitiés ont disparu, Nous te supplions de t'y revenir, En faveur de tes enfants, Oh Dieu, Donne-nous la grâce de triompher, Oh Dieu, Des pièges de l'ennemi, Donne à tes serviteurs la grâce, De jouir d'une très bonne relation entre eux, Donne à tes enfants, Oh Dieu, De constituer une famille, Cette famille, Cette famille qui est supérieure, Supérieure aux familles physiques, Donne-nous de vue d'une relation spirituelle avec toi, Cette relation qui dépasse toutes les autres relations, Donne-nous oh Dieu, La grâce, De respirer ton amour, De respirer ta grâce, De respirer ta joie et ta paix, De respirer ta sécurité, Nous te supplions Seigneur, D'intervenir en faveur, De tous ceux-là qui actuellement font face, A des difficultés au niveau de leurs relations, Ceux-là qui sont des êtres conflictuels, Ceux-là aux dieux qui font face, A toutes sortes de difficultés, D'ailleurs en ce monde Seigneur, La philosophie qui prévoit actuellement, C'est de mettre fin à toutes formes de relations, C'est la distance, Nous te supplions oh Dieu d'intervenir, Car toi seul a la compétence nécessaire, De changer l'eau en vin, Toi seul a la capacité nécessaire, De transformer des cœurs, De changer des cœurs, De renverser l'ordre des choses, Puisses-tu attendre ta main béni sur tous tes enfants, Merci Seigneur ce soir, D'avoir été avec nous, Donne à chacun de nous la grâce au Dieu, De se laisser transpercer par l'épée de ta parole, Donne-nous au Dieu, La grâce d'être transpercé, Par l'épée de ta parole, Car cette épée, Peut nous transformer, Peut nous guérir, Cette épée, Peut faire de nous, Des êtres réellement nés de nouveau, Nous te supplions oh Dieu, Que cette épée, Pénètre tes frères, Que cette épée, Pénètre oh Dieu, Charque de nous, Pénètre les cœurs, Les cœurs qui sont fatigués, Les cœurs oh Dieu, Qui sont brisés, Les cœurs qui sont attristés, Les cœurs qui sont endeuillés, Afin que la joie, Ta joie, Puisse régner en abondance, Bien faire au-delà de nos pensées oh Dieu, Au-delà de notre entendement, Au nom de Jésus, Notre divin sauveur, De te prier, Suis-lui auquel soit la louange, L'honneur, L'autorité, La majesté, Au siècle des siècles, C'est mon vieux, Ma paix, Enlèger la vie éternelle, Ma sang s'en est pas rachatée, Pour toujours la vie est cachée, Oh Jésus, Enlèger la vie éternelle, Enlèger la vie éternelle, du Seigneur. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours dire à la manière du salmiste, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est bon d'écouter prêcher la parole du Seigneur. C'est bon d'écouter enseigner la parole de Dieu. Mais c'est mieux et c'est salutaire de la mettre en application. Parce que la parole de Dieu nous exhorte. Elle nous a dit de ne pas nous barmer à écouter seulement ou à enseigner seulement. Mais l'important est de mettre en application. Car lorsque le son de la trompette de l'enlèvement de l'Église retentira, seuls ceux-là qui ont mis en application la parole du Seigneur pourront participer à l'enlèvement de l'Église pour aller à la rencontre du Seigneur. N'oubliez pas ce rendez-vous. Qu'il en soit ainsi pour vous. Au nom de Jésus-Christ, passez une bonne soirée, deux bonnes soirées dans l'âme puissante du Seigneur. Encore, vous et moi, nous avons la responsabilité de nous laisser transporter, de nous laisser transpercer par cette puissante épée qu'est la parole. Car elle seule peut faire de nous des êtres nés de nouveau. Elle seule peut nous guérir, nous transformer réellement. soit et beli, au nom de Jésus-Christ. Amen.